coucou alors aujourd'hui bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer un petit alors je sais pas comment appeler ça c'est un petit trieur que j'ai fait un petit trieur alors soit porte carnet ou porte photo donc voilà voilà comment il est donc je recouvert ce petit trieur de tissu c'est il est en le tissu il est en l'un j'ai mis je l'ai fermé par un ruban en l'un aussi ici j'ai fait un petit bouquet de fleurs sur l'avant de la pochette ici j'ai mis un genre petit camé mais c'est pour un camé vous voyez un petit embellissement en métal avec une rose à l'intérieur la poignée je l'ai fait avec un ruban dans lequel est glissé un fil de fer pour le maintenir comme ça je l'ai maintenu avec deux bras de kaki un peu vert kaki comme le ruban de chaque côté voilà l'envers et comme ceci voilà donc il ya le ruban qui passe des deux côtés ici c'est un petit papillon en bois ce sont des strass un peu couleur or ici de la dentelle avec de la toile de jute et un nœud en toile de jute qu'on m'a offert sur un paquet sur lequel j'ai mis un petit coeur rose pour aller avec le ruban et avec la fleur donc voilà ça se présente comme ça sur le côté il y a des soufflets ici j'ai mis une petite libellule en métal voilà pour aller avec les fleurs voilà combien une petite coccinelle ici voilà un autre petit insecte ici chaque coin est en métal voilà et je vais vous l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur donc à l'intérieur il se présente comme ceux ci voilà donc on voit les soufflets qui sont faits avec le même papier qui recouvre l'intérieur du dossier donc ici il ya quatre petits tags je voulais montrerai après et à l'intérieur de chaque soufflet j'ai fait des petits carnets comme ceux ci alors seul donc chaque papier de couverture est différent donc je vais vous montrer un avec plus d'explications puis tous les autres à l'intérieur sont pareils donc je vous montrerai que la couverture donc ici c'est un papier fleuri j'ai fait une découpe avec un daï couture rose voilà enfin le papier rose un peu cannelé comme ça voilà avec un point couture autour mais ça c'est dû au daï qui est comme ça j'ai collé par dessus un petit die-cut c'est un pinceau altéré voyez comme ça voilà on j'ai entouré le carré avec du rose un peu métallique voilà de couleur rose métallique ensuite ça s'ouvre comme ceci sur chaque petit livret j'ai fait un tamponnage d'un cadre comme ça d'un cadre j'ai collé une fleur donc sur chaque carnet c'est différent ici il y a un petit mot where flowers bloom so does so dos donc ça veut à peu près dire que partout il y a des fleurs qui poussent il y a toujours de l'espoir voilà donc et ici une petite pochette en vélum dans lequel j'ai mis un petit tag enfin un petit message à chaque fois alors là c'est fait de tes rêves une réalité voilà donc ce petit carnet après s'ouvre comme ceci donc toutes les pages sont blanches or j'ai mis ici un papillon ici une fleur que j'ai colorisé alors sinon les pages sont blanches ici une petite un tamponnage de fleurs aussi une petite fleur que m'a fait bérangère voilà j'avais pas mal de washi fleuris sur la base de fleurs ici ce sont des des branchages des petits oiseaux des pots avec des fleurs voilà une petite comment on appelle ça une petite tonnelle aussi avec des fleurs voilà sur l'autre page j'ai juste fait un tamponnage comme ceci chaque petit livret est cousu avec un fil genre cordelette mais c'est pas voilà c'est plutôt de la ficelle l'autre toujours comme ceci avec un washi fleuri cette fois ici j'ai fait un tamponnage de feuillage un washi un petit papillon que j'ai eu lorsque j'ai gagné le concours de linda de la chaîne mistralala elle m'avait envoyé ses petits papillons verts voilà l'anneau de tamponnage de rose et ici j'ai fait une petite pochette voilà dans lequel on peut glisser autre chose voilà et j'ai fait dessus un petit tamponnage de peau de fleurs voilà donc ce que ce petit livret est donc il a le format je vais vous le dire c'est 10 15 donc on peut mettre des photos voilà c'est 10 et demi sur 16 donc on peut mettre des photos 10 15 donc c'est le format normal d'une photo alors soit on met des photos ou soit on s'en sert pour écrire voilà pour écrire pour se faire un petit carnet voilà de penser de tout ce qu'on veut alors ici j'ai fait une autre un autre tamponnage de fleurs mais je vais pas coloriser je vais laisser en noir et blanc et ici voilà un petit une petite découpe avec un dail comme ceux ci dans lequel on peut glisser soit une photo soit un mot un tag ce qu'on veut voilà et dans la dernière page pareil on peut glisser un petit tag alors par contre voilà j'ai fait des fleurs maison que j'ai découpé avec chaque morceau de papier qu'il me restait donc voilà celui là donc je vais coller cette fleur ici donc je vais prendre un peu de colle chaude et sur chaque livret je collerai la fleur que j'ai faite voilà donc on va la mettre ici donc celle ci va avec ce papier voilà ce qui donnera ceci voilà donc on le remet dedans je vais vous montrer le suivant en fait il est fait de la même façon il n'y a que le papier qui change et le die cut qui est sur la première page ici c'est une fleur voilà en gris blanc en fait tout un dégradé de gris blanc avec un petit coeur comme ça orangé donc c'est exactement la même chose il n'y a que le petit tag avec la petite phrase arrête d'attendre commence à faire voilà j'ai trouvé que ces phrases était très bien voilà donc je vais faire alors là ce papier c'est le blanc et vert donc c'est cette petite fleur là je vais la coller avec vous par contre quand j'ai fait ce petit livret j'avais acheté de la colle à tissu qui a toujours mais toujours bien fonctionné sur tous mes tissus sans exception sauf voilà sur le lin ici ça m'a fait des tâches la colle a fait des tâches bon ça fait un genre mais c'est un peu dommage ça m'a tâché le tissu alors que c'est vraiment une colle alors le troisième livret les fleurs sont un peu plus rose et bleu ciel le fond aussi rose il y a des petites marguerites des bleuets et ici c'est un c'est pas un die cut c'est un un autocollant quoi qui représente un appareil photo avec des fleurs ayant marqué clic donc c'est pour ça je vous dis on peut les utiliser soit les petits carnets donc c'est toujours la même chose on peut utiliser ces petits carnets soit pour écrire ou soit pour y mettre donc voilà la petite fleur qui va avec et que je vais rajouter que je viens de terminer ces petites fleurs voilà donc on va la coller là alors en fait je vous vous en parlerai après le dernier petit livret alors c'est vraiment un papier avec des roses alors toujours ce fameux carré dans le papier un peu cannelé comme ça bon ici c'est une bouteille dans lequel donc un petit die cut dans lequel des papillons sont enfermés bon j'aime pas trop voir ça mais bon c'est comme ça je les trouvais quand même joli on va imaginer que les papillons sont pas enfermés dans une bouteille fermée avec un bouchon et de la cordelette et ici une petite rose donc la fleur qui va l'évêque avec le papier qui me restait voilà on va la coller ici aussi avec un peu de colle chaude ce qui donne ceci puis c'est toujours pareil c'est exactement la même chose il n'y a rien qui diffère sauf que sont dans ces livrets là au lieu que le papier soit un peu marron ici les verts avec des petits coeurs voilà le papier vélo mais voilà et là ici la phrase c'est parfois c'est différent de ce que tu espérais et c'est mieux comme ça pas toujours évident est ce que je vous avais lu celui là voilà celui là aussi il est pas mal ne laisse personne éteindre ton étincelle et là la première page voilà c'était des petites marguerite est ce que je vous avais montré la deuxième plage parce que je vous ai monté la première ici voilà c'est plutôt une fleur dans les tons un peu lit de vin rose foncé de couleurs comme ça voilà donc je vais remettre le quatrième livret et ici évidemment c'est un bouquet de rose avec du feuillage voilà donc je le remets là donc vous allez voir que les soufflets sont vraiment très larges sauf le dernier qui est plat parce que j'ai mis quatre tags avec des rubans je vais vous lire les phrases qu'il y a dessus et c'est pour laisser la place si on s'en sert pour mettre des photos évidemment le livret va prendre beaucoup plus d'ampleur qu'il en a là si c'est pour écrire ça restera comme ça et on pourra même rajouter un petit carnet ou d'autres choses des tickets des trucs voilà pour moi c'est un petit truc je vais appeler ça ma boîte à souvenirs quoi si vous préférez voilà et sur chaque tag donc j'ai fait une tag un tag un tag à la couleur du papier voilà et sur chaque tag j'ai voilà j'ai découpé une petite phrase que découpé coller une petite phrase voilà alors ici par c'est indiqué ne craint pas d'échouer craint de ne pas essayer ben quand on voilà on n'a pas trop le moral voilà il ya aussi des petites phrases comme le meilleur reste à venir voilà ici un autre tag alors là j'ai mis le vert parce que avec les feuillages et le petit ruban voilà c'est pour ça que j'ai mis un petit ruban vert comme oui je vous ai pas expliqué qu'à chaque fois le ruban sauf celui ci parce que je n'avais pas de rose aussi fin mais du rose épais donc ici c'est la vie n'a pas à être parfaite pour être magnifique voilà bon c'est vrai c'est pas toujours drôle voilà des fois on est malade des fois on a le cafard des fois on est voilà on a des soucis personnels voilà mais donc c'est pas toujours parfait on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut mais bon on peut se voilà prendre chaque petite chose peut être un plaisir ou un petit bonheur et la dernière phrase quoi que tu fasses fait ce qui te rend heureuse voilà et ça ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit tu fais du scrap à quoi ça sert qu'est ce que tu fais avec tout ça voilà et bien qu'est ce que je fais avec tout ça déjà je passe mon temps d'une manière qui me plaît énormément donc ça me rend heureuse voilà et je suis encore plus heureuse d'avoir rencontré beaucoup de de copines et de petits copains entre guillemets sur youtube 1 parce que des garçons des filles il ya beaucoup plus de filles que de garçons mais voilà avec qui on échange on commente on s'échange nos tutos on a des discussions s'envoie des mails on s'envoie des courriers on s'écrit pour nos anniversaires voilà on s'envoie des petits cadeaux des mots gentils avec qui on peut parler quand on n'a pas le moral ou quoi et j'ai rencontré des gens formidables alors rien que ça et ben voilà le scrap ça m'a servi à ça je ne regrette pas du tout d'avoir monté une chaîne je remercie toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne car j'ai remarqué aujourd'hui je suis allé voir que je crois que j'ai 396 abonnés donc j'arrive bientôt aux 400 donc voilà donc pour moi c'est un bonheur ça m'occupe ça je vous dis hier rien qu'hier j'ai répondu à plusieurs mails j'ai envoyé des cartes j'ai échangé sur youtube voilà on discute il y en a même qui me téléphone personnellement voilà donc tout ça c'est un véritable plaisir que je n'aurais pas rencontré si je n'avais pas fait voilà du scrap voilà puis donc je voudrais remercier encore toutes les personnes qui me suivent toutes les abonnés que les derniers abonnés les derniers venus sur ma chaîne voilà ça me fait plaisir voilà c'était tout ce que je voulais vous dire mais par contre comme j'ai fait ce petit ce petit porte voilà comme on dit porte souvenir ou porte ce qu'on veut porte photo porte carnet ce que vous voulez voilà dès que je suis donc on va mettre vous mettrez un commentaire alors mettez pas je participe ça sert à rien moi je relèverai les noms et quand je serai arrivé ben aux 400 abonnés donc peut-être je sais pas dans un mois pour les un an de ma chaîne fin août et ben je ferai gagner voilà ce petit je noterai tous les gens qui ont mis un commentaire et je ferai gagner ça pour les les un an de ma chaîne et voilà et les 400 abonnés qui vont peut-être pas tarder à venir voilà donc encore une fois je vous remercie toutes et tous pour vos gentils mots vos messages vous tous que vos gentils commentaires tout ça voilà donc il vous reste plus qu'à mettre un petit commentaire je noterai tous les noms et je ferai un tirage au sort donc je le ferai voilà mi-août fin août parce que je vais laisser le temps aux gens un vu qu'il y a des vacances donc je reprendrai cette vidéo et je noterai tous les commentaires et je ferai un tirage au sort voilà pour celle c'est évidemment un faut que ça plaise voilà écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté si fanfan m'écoutent parce que j'ai dit que je participais à son à son échange d'atc donc ça ne partira que la semaine prochaine parce que je vais là je vais être prise par autre chose donc voilà donc écoutez je vous fais des gros bisous je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à très bientôt et pour celles qui partent en vacances et ceux qui partent en vacances très bonnes vacances à tous et à toutes à toutes et à tous plutôt bisous